Hello ma Disney Army ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo des secrets de films ou plutôt de court-métrage. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne mais j'avais beaucoup d'informations à vous communiquer donc c'était vraiment l'occasion de faire quelque chose de spécial. Nous allons parler du court-métrage Raison des raisons qui est le court-métrage en première partie de Vaiana la légende du bout du monde et j'espère vraiment vous l'aurez dans vos cinémas. Je sais que certains membres de la Disney Army m'ont dit par commentaire qu'ils n'avaient pas forcément les courts-métrages dans leurs cinémas avant les films Disney et c'est une honte, sachez-le ! Les informations que je vais vous donner ici sont des informations tirées de la conférence qui avait été donnée il y a quelques mois au forum des images et j'ai tout noté pour vous, c'était un moment absolument merveilleux avec toute l'équipe. Je vous propose de vous dévoiler tous les secrets de Hyder Workings ou Raison des raisons juste ici. Il faut savoir tout d'abord que le réalisateur est d'origine japonaise et brésilienne, Léo Matsuda a décidé de représenter ces deux parties de sa personnalité avec le côté rationnel représenté par le cerveau, son cœur pour le côté brésilien, sachant que lui est plutôt du côté japonais mais parfois il laisse son cœur et son côté brésilien ressortir. Les encyclopédies ont été une véritable source d'inspiration pour lui, c'est ce qu'on retrouve avec les couches successives qui s'ajoutent, les pages qui se superposent les unes aux autres et d'ailleurs c'est la dernière scène qui a été tournée du court-métrage alors que c'est la première que l'on voit dans Raison des raisons. A la base d'ailleurs il n'y avait même pas de synopsis, juste le concept avec le cœur qui s'oppose à la raison avec le cerveau. L'histoire aurait dû se passer au tout départ dans un café avec une trame complètement différente et la femme que l'on voit dans le court-métrage était à la base cerveuse. Le style visuel du film est un mélange de Jacques Tati, Wes Anderson et des Muppets pour le côté cartoonesque qu'on retrouve bien avec les organes du film, on dirait vraiment des marionnettes très colorées. Paul, le personnage principal, ressemble beaucoup à Léo Matsuda. C'est un design qui a été choisi pour être vraiment très commun, très banal dans le but qu'on se concentre vraiment sur les organes et le reste de l'histoire plutôt que sur le physique du personnage principal. Comme ça, le spectateur reste focalisé sur l'intrigue. L'ambiance est très graphique, très carrée avec la 3D poussée à l'extrême. À côté, il a des bras et des jambes très souples comme des spaghettis, limite élastique, c'est assez amusant. C'est un style vraiment unique et c'était l'occasion pour les animateurs de s'amuser par rapport à des films qui se doivent être crédibles et très réalistes. Dessiner des organes a été un véritable défi pour l'équipe de production car il fallait les rendre mignons et il fallait également les isoler du reste du personnage en lui-même. D'où le fait de mettre l'arrière-plan noir pour donner une personnalité au cerveau. Ils se sont servis des lignes du cerveau pour lui donner des expressions et surtout pour faire une sorte de sourcil qui lui donne des limiques un peu particulières. Le cœur aurait pu prendre la première place et le cerveau faire obstacle mais ils ont choisi de faire l'inverse car le cerveau est un personnage qu'on comprend et qui rend le court-métrage amusant. Le cerveau est un personnage effrayé, c'est un point intéressant pour l'histoire et qu'il pouvait exploiter à fond pour un court-métrage. L'estomac est le personnage préféré de John Lasseter, bien qu'on ne le voit que pour quelques scènes, tout comme les poumons qui respirent à tour de rôle. Pour Léo Matsuda, l'un de ses personnages favoris c'est la vessie dont on voit le contenu mais qu'on ne voit pas à travers, ce qui est un point apparemment important pour l'équipe de tournage. L'idée de faire des organes très colorés comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une idée qui leur vient des Muppets mais c'est aussi de la visite d'un aquarium. Ils ont été fascinés par la texture des poissons et ont décidé d'ajouter ça aux organes du film. Ils ont également décidé de mettre des visions au cerveau comme des diapositives qui sont cette fois-ci en 2D, donc grand héritage de l'univers Disney. Ces diapositives en 2D nous permettent de mieux comprendre le cheminement du cerveau, c'est un élément comique et ça nous fait beaucoup rire. Le plus gros défi pour eux c'était les scènes avec l'intérieur et l'extérieur du décor comme celle de la fin. Les animateurs se sont amusés à bien différencier l'extérieur et le monde du travail de par les formes et les couleurs. Dans l'entreprise tout est carré, tout est gris, c'est pas pour rire que l'entreprise s'appelle boring boring alors que tout est très curvy, très coloré à l'extérieur. D'ailleurs à l'extérieur du décor il y a une centaine de personnages qui est impressionnant. La scène du repas me fait beaucoup penser à celle du travail dans Peppermann. Pour avoir un peu discuté avec l'équipe du film, l'un d'entre eux a travaillé sur le court-métrage Peppermann qui est mon court-métrage préféré Disney. Si ça n'a pas été voulu, il n'a pas démenti les similitudes pour autant. La boutique de nourriture s'appelle Do Not Worry pour Do Not Worry donc ne vous inquiétez pas. Je sais que le chien dans Fist fait une apparition mais je n'ai pas réussi à trouver. Si jamais vous voyez Raison des raisons et que vous arrivez à trouver ce chien, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai vraiment envie de savoir où il est et je ne le regarderai rien que pour ça. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour les informations sur I Know Working, donc Raison des raisons. J'espère que ces informations vous auront intéressé. C'est un court-métrage très coloré et très sympa devant lequel on passe un très bon moment qui est très drôle aussi. Je sais qu'il y a peu d'informations sur internet dessus. Il n'y a même pas de livre d'ailleurs sur ce court-métrage, il me semble. J'avais cherché mais je n'avais pas trouvé. Du coup, c'est un petit peu des informations exclusives ou en tout cas pas faciles à trouver sur le net. Je suis ravie d'avoir pu partager ça avec vous et j'espère que ça vous intéressera. Mettez-moi des pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo pour que je vous fasse d'autres secrets de films ou de court-métrage pour le coup. En attendant la vidéo de demain, ma Disney Army, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501